Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, au sommaire élection sénatoriale au Cameroun. Le scrutin avait lieu ce dimanche 25 mars. Plus de 10 000 conseils municipaux ont été appelés à élire 70 sénateurs. Les banques d'Afrique de l'Est sont en difficulté. Elles affichent des taux de prêts improductifs de plus en plus élevés. Une situation qui serait due au ralentissement de l'activité économique dans la région. Et l'art du discours par le slam au Mali. Collégiens et lycéens ont participé au festival Slam et Humour, qui en est à sa cinquième édition. Les bureaux de vote sont fermés au Cameroun. Ce dimanche, 10 626 conseils municipaux étaient appelés à élire 70 sénateurs, soit les 100 que compte le Sénat. Neuf partis politiques étaient en lice. Un scrutin qui s'est déroulé sans incident majeur. Adjadou Badaoué. Le scrutin pour les sénatoriales au Cameroun a eu lieu ce dimanche 25 mars 2018. Les 58 bureaux de vote représentant les chefs lieux de département ont été opérationnels sur toute l'étendue du territoire national. 10 626 conseils municipaux ont constitué l'électorat de l'ensemble du scrutin à travers le pays afin d'élire les 70 sénateurs issus des neuf partis politiques en lice. Le conseil municipaux passe à tour de rôle pour exercer le droit de vote dans le Cameroun et dans la sérénité. Donc le vote sera clôturé effectivement à 18 heures. Et à cette heure-là, on procédera au dépouillement. Et après le dépouillement, les procès verbaux seront acheminés à la délégation régionale du centre de l'ÉCAM et puis à la commission régionale de supervision. L'existence du Sénat au Cameroun est prévue par la constitution de 1996. La première élection a eu lieu en 2013. 70 sénateurs étaient alors élus pour un mandat de 5 ans. Pour renouveler ce mandat, de nouvelles élections étaient organisées et selon la commission électorale, aucune irrégularité majeure n'a été relevée. Les électeurs, quant à eux, étaient plutôt sereins. En tant que grand électeur, je crois que j'ai fait mon devoir, mon devoir de citoyen de voter et puis de voter le parti dont je suis issu. Nous avons tous voté et donc mon sentiment est la fierté de voir mon parti gagner. Un coup de dessin, un coup de mètre, dont les dernières élections ont donné de très bons résultats. Avec la protection, moi-même je doutais, j'avais un doute pour cela. Mais après les élections, j'ai compris que la bémédie c'est une bonne chose, c'est la vraie démocratie. Dans les prochains jours, 30 autres sénateurs seront nommés par décret présidentiel pour un total de 100 sénateurs. Précisons que le Sénat est la chambre haute du Parlement qui reçoit les projets et propositions de loi au même titre que l'Assemblée nationale camerounaise. En revanche, le Sénat siège en dernier recours pour l'adoption des textes avant leur promulgation par le président de la République. En République démocratique du Congo, le parti lumumbiste unifié se prépare à l'élection présidentielle alliée de la majorité depuis 2006. Le Palu demande au chef de l'État, Joseph Kabila, de soutenir son candidat pour le scrutin de décembre 2018. Un candidat qui pourrait être Antoine Gizaniga. Reportage de notre recours dans Jacques Amboka. Le parti lumumbiste unifié sollicite le soutien de Joseph Kabila à la prochaine présidentielle du 23 décembre 2018. À Ancouar-Wolf Guimassa, secrétaire permanent du parti qui s'est adressé à la presse ce samedi 24 mars à Kinshasa, Antoine Gizenga a exprimé ce vœu au chef de l'État, Joseph Kabila. Pour les Palu, c'est le principe de réciprocité qui est demandé, allégant fait au soutien apporté à Joseph Kabila aux présidentielles de 2006 et 2011. Nous leur disons, surtout les partis de gauche, ils peuvent venir ou nous voulons qu'ils viennent soutenir les candidats du regroupement Palu et Alliés. Donc c'est cette volonté-là, de voir parmi les regroupements de la majorité, soutenir les candidats qui représentera les regroupements Palu et Alliés. Le Palu fait d'Antoine Gizenga, 93 ans, son potentiel candidat à la prochaine présidentielle. Du côté de la majorité présidentielle, Alain Atundou, porte-parole de cette famille politique, au cours d'un point de presse tenu le samedi 24 mars, a estimé que l'alliance Palu-MP avait fait l'objet des négociations en 2006 et 2011 et cela devrait être le fil conducteur pour la prochaine présidentielle. C'est une conséquence de l'alliance et donc, s'ils ont une ambition généralement quelconque, la même procédure doit être suivie, c'est-à-dire approcher la majorité présidentielle, négocier avec elle et à l'issue de ces négociations, le résultat pourrait être connu et rendu officiel et donc engager toutes les parties prenantes. Sa chemine tend vers la rupture de l'alliance entre la majorité présidentielle et son plus grand allié dont le soutien a été déterminant à la victoire de Joseph Kabila en 2006 et 2011. Difficile à ce stade de répondre à la question, disent les observateurs, dans un contexte où la question du dauphin alimente de plus en plus les débats politiques. Bon nombre d'analystes estiment qu'un dauphin non issu du parti au pouvoir pourrait occasionner des graves divisions au sein de la famille politique du chef de l'État. Les banques est-africaines pourraient octroyer moins de prêts en cause des mauvais payeurs qui seraient principalement les agriculteurs. Il faut dire que le ralentissement économique de la région est lié aux épisodes de sécheresse prolongée. Corinne Comsefeyem. Les banques des pays de l'Afrique de l'Est affichent des taux de prêts improductifs de plus en plus élevés. En juin 2017, le Burundi affichait le taux le plus élevé de prêts non productifs de 17,4 %, suivi par le Kenya avec 9,9 %, la Tanzanie et le Rwanda avec 8,2 %, l'Ouganda avait le plus bas ratio avec 6,2 %. Selon le test de résistance mené en décembre 2017 par le Comité des affaires monétaires de la communauté de l'Afrique de l'Est, cette augmentation des créances improductives est consécutive au ralentissement de l'activité économique du fait de la sécheresse prolongée dans certaines régions. Au niveau des investisseurs, il faut remarquer que les décisions d'investissement généralement ne reposent pas sur une évaluation bien faite, réaliste et honnête des montants investis et que les décisions d'investissement ne devraient pas se fonder uniquement sur le seul critère de retour de la liquidité ou alors de récupération du capital investi. Parce que l'investissement, en plus de rendre sa liquidité, devrait contribuer à la création de la valeur de manière à tirer les autres secteurs de l'économie. Au cours de l'année 2017, l'augmentation des prêts improductifs a contraint les banques des pays de l'Afrique de l'Est à réduire les prêts, notamment au secteur privé. Au Burundi, par exemple, cette réduction s'évaluait à 4,2 %. Selon le Comité des affaires monétaires de la communauté de l'Afrique de l'Est, les agriculteurs, commerçants et autres particuliers sont les plus mauvais payeurs et ils seraient aussi les plus affectés par ce ralentissement des prêts. Il faut pour les banques déjà une action consacrée avec l'ensemble des agents économiques, même des politiques, des autorités publiques qui devraient comme ça prendre aussi des mesures de manière à dynamiser l'épargne pour que l'épargne ne soit plus consultée en grande partie des dépôts à vue qui ne financent réellement pas l'économie. Ces créances improductives ont contraint une inflation généralisée en 2017 avec des pics rarement atteints comme au Kenya où le taux d'inflation se chiffrait à 11,7 % en mai 2017. Les banques du même pays, confrontées aux effets néfastes des mauvaises créances, avaient dû se séparer de 1 900 employés. Slamé, pour mieux maîtriser la langue française, au Mali, collégiens et lycéens sont de plus en plus nombreux à s'adonner à cet art urbain. Un festival est même organisé dans les établissements scolaires. L'événement en est à sa cinquième édition. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, le slam prend son envol dans les années 2007. Des jeunes étudiants, pour la plupart, décidaient de promouvoir cet art à travers des compétitions. Son de ceux-là, Abdelaziz Kone, slameur et promoteur d'une association d'islam agoratoire, ferieux de la langue française, mais aussi des grands slameurs comme Grand Corps Malade ou Abd al-Malik, il initie un festival de la discipline en 2014. La cinquième édition s'est tenue du 15 au 20 mars. Il faut noter que le slam s'inscrit un peu dans une culture urbaine et hip-hop. On sait bien qu'au Mali, ici, le rap a atteint un sommet très incontournable. Souvent, nous, on nous demande si nous ne sommes pas de rappeurs. On dit non, nous sommes des slameurs. On a eu cette difficulté de se faire d'abord accepter en tant que slameurs. On a multiplié nos activités autour du slam aujourd'hui et on nous appelle maintenant des slameurs. Le slam, c'est la maîtrise de la langue et des règles grammaticales. Des associations à l'instar d'Agoratoire, Jeunesse Art, proposent aux élèves des cours d'islam dans les collèges et lycées. Le slam leur permet des sorties de leurs coquilles, de s'exposer au regard des autres. Et aussi, ça vient en complément aux cours qui sont déjà vus en classe. Parce que quand on fait les ateliers de formation, on montre les techniques d'écriture en slam. C'est un peu comme les cours en littérature, en grammaire, où on te dit, on écrit un tel texte comme ça, on utilise telle figure de style. Et aussi la culture générale. Parce que pour être slameur, il faut avoir un bagage intellectuel. Le slam, malgré la rarité des sorties discographiques, tend de s'allier à d'autres genres comme le rap. Aujourd'hui, les slameurs explorent aussi du côté de la musique traditionnelle avec des instruments comme la Chora et bien d'autres. Et puis, l'intelligent d'Abidjan, publication connue des Ivoiriens. Faites cette année ses 15 ans d'existence. A l'occasion de cet anniversaire, le journal organise une série d'événements. Une cérémonie avait lieu ce 24 mars à Paris, en France. Cérémonie au cours de laquelle plusieurs entités de presse ont été distinguées, dont notre chaîne Africa 24. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. – Sous-titrage Société Radio-Canada